C'est un concept qui est apparu au siècle des Lumières, dont est née l'idéologie progressiste dans laquelle on baigne tous, et qui est basée sur un axiome très simple, qui est que le progrès technique sous-tend un progrès social. Et ça a bien marché pendant pas mal de temps, il y a des nuances à apporter, notamment en allant regarder du côté de Marx, mais malgré tout, pendant deux siècles, le progrès technique sous-tendait un progrès social. C'est absolument indiscutable qu'un être humain dans la société occidentale, à la fin du XXe siècle, avait des conditions sociales bien plus enviables qu'un être humain à la fin du XIXe siècle. Le problème, c'est que le progrès s'est appuyé à partir des années 60-70 sur l'informatique. Tout le progrès. Aujourd'hui, si tu fais de la recherche en bio, ou en nucléaire, ou n'importe quoi, tu t'appuies sur de l'informatique. Et donc, toute cette capacité à générer du progrès et des plus-values est indexée sur la capacité de l'informatique à te fournir de la puissance. Et cette puissance, elle est, grosso modo, pour faire simple, elle est obéie à la loi de Moore, c'est-à-dire qu'elle double tous les 18 mois. Et donc, le progrès, il est exponentiel. Et c'est quelque chose que, notamment dans notre génération à nous, on peut très, très bien palper. On se souvient de ce qu'était le progrès en termes de gadgets technologiques, quand on était gosses, et aujourd'hui, on voit bien que ça va beaucoup, beaucoup plus vite aujourd'hui, que ça n'allait que quand on avait 15 ans. Et ça ne t'a pas échappé, le progrès social, lui, ne suit pas une courbe exponentielle. Donc, on a depuis, grosso modo, les années 70, mais c'est palpable depuis, finalement, ces 20 dernières années, des corrélations totales entre progrès technique et progrès social. Et du coup, c'est la fin du progressisme. La promesse du progressisme en tant que promesse politique et contrat social, c'est fini, totalement fini, à cause de l'informatique.